Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui, je continue dans ma série des jeux de sport. Je vous propose une fois de plus un test en avant-première. Cette fois-ci, c'est Premium Bullying sur Oculus Quest que je vais tester. C'est un jeu qui sera disponible 4 juin sur l'Oculus Store au prix de 19,99€ et il existe déjà sur SteamVR et sur Oculus Rift. On avait déjà pu avoir un aperçu du bowling en réalité virtuelle avec le titre Sportscramble, mais dans ce dernier, c'était le fun qui était mis en avant. Dans Premium Bullying, c'est une simulation pur et dure qui est proposée. Ainsi, les règles de ce sport seront à appliquer de façon stricte. Tout commence par la création de l'avatar et la personnalisation de la boule que vous allez utiliser. Déjà à ce stade, on peut remarquer qu'il n'y a pas de fioriture. On voit immédiatement que le développeur a voulu du fonctionnel. Il est bien sûr possible de créer plusieurs comptes qui auront chacun l'enclassement en local ou en ligne. Côté mode de jeu, il est possible de jouer en local en choisissant parmi 5 pistes différentes. Le tout est ponctué par des statistiques pour connaître votre progression et par un top mondial qui reprend vos performances pour les comparer au monde entier. Si vous souhaitez aller plus loin dans les championnats, le jeu propose le mode League. Ce sont des événements programmés à des dates et à des heures fixes où il faut vous inscrire. Par la suite, il y a aussi le mode multijoueur. Il permet d'affronter ou de défier les joueurs du monde entier ou vos amis. Pour avoir essayé ce mode, je dois dire que je suis resté sur ma faim. Il le propose pour le moment qu'un tchat écrit et les avatars ne reproduisent pas totalement les mouvements. Cela donne vraiment l'impression de jouer contre une intelligence artificielle. Côté gameplay, c'est un gameplay qui vise le réalisme du bowling. On se déplace en room scale ou avec le stick droit. Pour le reste, on attrape tout simplement la boule avec la gâchette supérieure. Quand on la lâche, évidemment, la boule tombe. Enfin, on navigue dans les menus en visant avec les manettes. On ne peut donc pas faire plus simple. Pour finir sur ce point, le jeu propose bien sûr plusieurs options de personnalisation, comme des rampes pour les débutants. Je précise aussi que c'est un jeu où il faut un peu de place si l'on veut y jouer dans les meilleures conditions. Côté technique, pour les graphismes. Là encore, c'est du fonctionnel qui est proposé. Sans être extraordinaire, le jeu propose l'essentiel, même si parfois, ça manque un peu de finesse. Néanmoins, le titre reste totalement fluide, mais j'aurais vraiment aimé un peu plus de dynamisme et de vie dans le jeu. Côté sonore, là encore, rien d'extraordinaire, mais cela correspond plutôt bien à ce que l'on peut entendre dans une salle de bowling, à une exception, mais qui est de taille. Me concernant quand je vais au bowling, c'est pour passer un moment avec des amis et plaisanter. Ici, que c'est triste de ne pas avoir de chat vocal en multijoueur, et ce ne sont pas les quelques musiques qui vont remonter le tout. Sans être mauvaises, elles ne laisseront pas un souvenir impérissable. Je suis donc assez mitigé sur ce point. Pour moi, le tout manque d'ambiance. Pour la partie tracking. Comme souvent dans les jeux de ce style, il y a quelques pertes de tracking à signaler quand la boule n'est pas en ligne de vue. Malheureusement, dans ces conditions, on est proche des limites du système de tracking de l'Oculus Quest. Néanmoins, généralement, le système de prédiction arrive à limiter ses soucis, ce qui fait que l'on arrive malgré tout à jouer sans trop de difficultés. En dehors de ces quelques soucis inhérents aux angles morts des caméras, le tout est assez précis et donne des sensations assez réalistes. Pour la durée de vie. Si vous aimez le bowling, vous allez être comblé. La physique est réaliste et les environnements sont cohérents. Néanmoins, j'ai trouvé l'ambiance un peu austère, et cela jusque dans les menus du jeu. Mention spéciale d'ailleurs pour le mode multijoueur, où pour moi, réussir à proposer ce mode de jeu avec une ambiance digne d'une intelligence artificielle, c'est vraiment dommage. Me concernant, quand je joue en multijoueur, c'est pour l'ambiance et le partage. Ici, en dehors d'un chat écrit, c'est limité. Ce qui me fait penser que ce mode nécessite d'être modernisé pour s'adapter aux standards du genre. J'en ai d'ailleurs discuté avec le développeur, qui m'a indiqué travailler entre autres sur l'intégration d'un prochain chat vocal. Cela me paraît essentiel, même s'il y a des solutions alternatives. Heureusement, le jeu propose une ligue avec de nombreux championnats, ainsi que des rendez-vous qui sont possibles avec les autres joueurs. Cela sauve vraiment le tout. Alors faut-il acheter ou pas ? Si vous êtes fan de bowling, le choix est simple. C'est un des seuls jeux sur Oculus Quest à en proposer, en dehors d'une expérience assez fun cela dit sur Sportscramble. Premium bowling propose par ailleurs des sensations vraiment réalistes, de nombreux championnats et un classement en ligne journalier et hebdomadaire. Vous devriez donc y trouver votre bonheur. A l'inverse, si vous êtes un peu moins élitiste, ce jeu n'est pas le plus fun que l'on puisse connaître et le mode multijoueur demande à être amélioré. Pour moi, il ressemble actuellement beaucoup trop à un mode solo. Pour résumer, c'est un jeu qui se dédie aux fans de bowling pur et dur. Pour les autres, le tout manque de fun et fait un peu trop austère, voire même vieillot par certains côtés. C'est pourquoi, si vous êtes dans ce cas, je vous conseille plutôt Sportscramble, qui propose une expérience plus ludique et moderne. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce titre et j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me laisser votre avis sur ce titre, c'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner, ça vous permettra entre autres d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site vr-gamers.fr, dessus j'y parle de toute l'actualité de l'Oculus Quest. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao bye !